Bonjour et bienvenue à cette vidéo de tutoriel de peinture. Aujourd'hui, je vous montre ma recette et mes techniques pour peindre l'armure bleue d'une de mes miniatures du jeu de société Chavonite. Je commence avec la couleur de base Star Blue et mon peinture de Dry Brush Ronde. La technique que j'utilise pour appliquer cette couleur est principalement le Stippling. Contrairement au Dry Brush, pour lequel on essuie l'excédent de peinture du pinceau jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un peu, le Stippling s'exécute avec une plus grande quantité de peinture encore sur le pinceau. Au lieu d'essuyer la peinture sur notre main ou une serviette, on l'applique directement sur le modèle, là où la lumière frappe l'armure. À force d'appliquer la peinture, il en reste de moins en moins sur le pinceau et on peut l'appliquer vers les zones d'ombre, entraînant le pinceau vers la zone de lumière. Il est important de conserver le pinceau légèrement humide en le tamponnant sur une éponge ou une serviette humide. Ce faisant, la peinture se dilue et on peut atteindre déjà une bonne gradation de couleur de l'ombre vers la zone de lumière. Si vous voulez ajouter du réalisme à votre effet métallique, une fois que vous avez déterminé les sources de lumière directes sur chaque partie de l'art, vous pouvez ajouter travailler les sources de lumière secondaires, soit les endroits où la lumière reflète sur d'autres objets comme le sol ou une autre pièce d'armure. La couleur est alors moins intense puisque la lumière est indirecte. de lumière. Et de lumière. La couleur est움ible en l'air. Il y a un savage. Il y a un caissier de lumière. Sous-titrage ST' 501 ... Comme seconde couleur, j'utilise du 4-2. Je travaille d'abord dans les zones de lumière directes. Je concentre en plus petites zones pâles là où la lumière frappe. Je ne tente pas tout de suite de diluer la couleur, je veux établir un sketch général d'abord. Comme avec la couleur précédente, la direction du pinceau va des zones plus foncées vers là où je veux une plus grande intensité luminose. La gradation va se faire d'elle-même au fur et à mesure que je réhumidifie le pinceau et que la peinture se dilue. Elle prend graduellement la consistance d'un glaze qui se fond dans le star blue. Cette couleur diluée est parfaite pour les zones de lumière secondaires ou indirectes, car elle est moins prononcée. Au pinceau fin, je travaille les centres de lumière pour les rendre plus concentrés. Cela inclut les bords d'armure où la lumière frappe directement, comme pour la visière, les doigts ou le torse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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